Le premier sommet de la saison, le Parc des Princes, la longue absence de Ziani a tout de suite été compensée par l'arrivée de Corentin Martins. Mais la Scoumoune se poursuit, Bonicelle se blesse à la sixième minute, Michel Pavon limitera l'heure de jeu. Pendant ce temps, Paris sourit avec ce poteau rentrant de Michael Madard, 1 à 0 pour le PSG. Les poteaux, les bars sont décidément fâchés avec les Bordelais. C'est au tour de Rouvière de toucher du bois, Bordeaux s'applique, mais il n'y arrive pas et l'Ibope est soucieux. D'autant que Djeje Okocha, le magicien, choisit encore Bordeaux pour faire éclater son talent et pour toucher une nouvelle fois le sublime 2 à 0 grâce à ce but venu d'un autre monde. Il reste dix minutes et après avoir repris ses esprits, Bordeaux tente de répliquer devant une équipe parisienne évidemment regroupée. Miku, Viltord, Rouvière essayent et puis c'est Corentin Martins qui tente sa chance, contrée par la main d'Okpara. Stéphane Bré l'a vu et indique le point de pénalty. On joue la 83e minute. Et face à Bernard Lama, c'est Sylvain Viltord. Viltord réduit le score à 2 buts 1. Les attaquants internationaux bordelais, certainement fatigués par leur périple tricolore en Ukraine et en Arménie, n'auront pas été suffisamment influents pour faire plier une formation parisienne solide, c'est vrai, en première période, mais prenable en deuxième mi-temps. Alors Bordeaux s'en remet à son talisman, celui qui avait décroché la lune et le titre de champion sur cette même pelouse. Le porte-bonheur Pascal Feiduno, qui a bien failli répéter son exploit. Le pied de Lama en a décidé autrement. Bordeaux s'incline 2 buts 1 et le PSG s'empare de la première place. Le porte-bonheur Pascal Feiduno, qui a bien failli répéter, c'est vrai, c'est vrai.